Bonjour, je m'appelle Mélanie, je suis ici au Musée des sciences, la technologie du Canada en Ottawa, Ontario. Ce soir, on va parler des trains et des locomotives. Donc, j'espère que vous êtes là avec nous. Si vous avez des questions, si jamais, vous pouvez utiliser le Q&A, l'app de Q&A, des questions, et vous pouvez demander vos questions. Je veux juste m'assurer qu'on peut utiliser l'app ici pour que vous puissiez demander vos questions. Sinon, vous pouvez utiliser Twitter avec le hashtag QuestionSciTech pour science et technologie, comme notre musée. Donc, aujourd'hui, on a des choses très spéciales pour vous autres. On va parler des trains et des locomotives, comme j'ai déjà mentionné, mais on a aussi une histoire qui va nous prendre dans la collection réserve du musée. Donc, Emily va nous parler, elle est une conservatrice ici au musée. Elle va nous parler des trains qu'on a derrière scène dans les autres édificités que vous ne voyez jamais dans le musée. Donc, dans notre entrepôt, avec les autres choses de transport. Donc, on a des autos, on a des bicyclettes. Donc, le musée, on collectionne des choses de transport. Nous savons qu'ici au Canada, le transport est très important. C'est un pays très, très grand. Donc, il faut vraiment avoir la capacité d'aller d'un côté du pays jusqu'à l'autre. Donc, les trains nous aidaient beaucoup. On va voir dans les années 1900. Jusqu'aujourd'hui, on les utilise. On a des locomotives à vapeur, comme Emily va nous montrer. Mais aussi, maintenant, on utilise des locomotives électriques. Donc, ici au musée, on a vraiment les locomotives. Si vous n'êtes jamais venu nous voir, on a beaucoup de locomotives dehors dans le musée. Et aujourd'hui, on va en voir dans notre entrepôt aussi. L'autre chose qu'on va faire, c'est un bricolage ici d'un train. Donc, ici, c'est une boîte de papier mouchoir qui vient du musée. Donc, on va te montrer comment bricoler cette chose ici avec des grands roues. Alors, ça, c'est un locomotive, on l'appelle. Ce n'est pas un train parce que c'est seulement ici où on fabrique l'énergie pour transporter les autres chariots dans le train. Donc, si on a des autres wagons pour mettre sur le train, là, avec tous les wagons et la locomotive, ça, c'est un train. Donc, on va parler aujourd'hui des locomotives. Et je pense qu'Emily, aujourd'hui, va vous montrer une locomotive et pas tout le train. Donc, si jamais encore vous avez des questions, vous pouvez utiliser l'app de Q&A pour demander vos questions aujourd'hui. On va essayer de les répondre si vous avez des questions pour moi ou pour Emily. Donc, on va aller maintenant à l'entrepôt pour parler à Emily. Donc, Emily, est-ce que tu peux m'entendre? Oui, bonjour. Bonjour. Donc, tu es là dans l'entrepôt. Et ça va bien? Pardon? Est-ce que tu peux m'entendre? Oui, je peux t'entendre. Ok. Parfait. Donc, dites-nous où est-ce que tu es maintenant? Alors, présentement, on est dans l'entrepôt. Et on est dans l'entrepôt qui contient la majorité des artefacts reliés à la transportation. Alors, ici, on a des locomotives, on a des automobiles aussi, des bicyclettes, trois autres. On a des wagons et des autres choses qui prennent beaucoup d'espace. Alors, ça, c'est un de nos plus grands propos. À côté de moi, juste ici, on a un de nos locomotives. Celui-ci, c'était construit en 1872. Comme vous pouvez voir, si on regarde en haut ici, c'est pas noir comme tous les autres locomotives que nous avons, mais c'est blanc. Et ça, c'est parce qu'on est dans le processus de faire une restauration sur cette locomotive. Aussi, on peut voir encore plus haut notre cheminée ici. Et ça, c'est parce que cette locomotive utilisait du bois pour produire la vapeur et non pas le charbon. Alors, une énorme cheminée comme ça était meilleure pour les locomotives qui utilisaient de la voie au lieu de la charbon. On peut aussi voir ici, cette section, ça, c'est la cave ou la cabine. Et comme vous pouvez voir, c'est une section qui est ouverte. Et pour cette présence, vous pouvez découvrir parce que les personnes qui travaillent à l'intérieur avaient besoin de l'accès à l'autre section et que c'était la table ici. Alors, on peut voir que c'est toute ouverte. Et c'était dans cette section ici, dans la tente, où on gardait du bois. Comme Mélanie a dit, ou son nom elle a dit, on a beaucoup de locomotives dans notre collection. On en a douze. On en a la majorité dans l'entrepôt. Et on a des autres dans le musée et on a un qui est sur, qui est à l'entrée du musée, à l'extérieur du musée. On va construire par ici. Alors, je viens juste de vous montrer un de nos locomotives qui était construit dans les années 1800. On a un autre ici, qui s'appelle la Blue Goose. Et c'était construit en 1956. Et comme vous pouvez le voir, c'est un Blue Goose. C'était construit par General Motors. Mais ce type de locomotive n'était pas très populaire. C'est très rare d'avoir cette sorte d'artefact dans notre collection parce que ce n'était pas un artefact pour un locomotive très populaire. C'était développé pour l'exploitation, mais il n'y avait pas beaucoup de personnes qui étaient intéressées dans cette sorte de locomotive. Alors, on a ici. Ah oui, c'est un peu comme un autobus. Ça a l'air un peu comme un autobus bleu, en effet. Oui. Comme vous pouvez le voir, il y a différentes couleurs de bleu là-dessous et aussi de rouge. Et c'est identique d'un côté à l'autre. Alors, l'avant, où on voit ici, c'est la même que l'arrière de ce locomotive. Et maintenant, on va en parler d'un de nos locomotives qui est très fameux. Ça, c'est le 401. Le 401. On a… Cette locomotive, c'est l'un des plus gros orthodoxes dans la collection. Ah, je pense qu'on n'a pas… Amélie est partie. Je vais l'imiter encore parce qu'elle était en train de… Je pense qu'elle va revenir. Elle va essayer de revenir. Elle était en train de parler du 1201, la locomotive à vapeur qu'on a ici dans l'entrepôt. Donc, c'est l'artefacte la plus grosse dans notre collection, la plus lourde, en effet. Et puis, elle a été construite, je pense, dans le 1930. Donc, elle voulait vous parler des roues, des différentes carrières qu'on pouvait avoir sur un train. Donc, quand elle revient, j'espère qu'elle va revenir. Je pense qu'elle est en train d'essayer de revenir. Donc, peut-être qu'elle va nous parler un peu du locomotive encore. Amélie, je lui disais que c'était construit dans le 1930. Est-ce que c'est vrai? Oui. Celui-ci s'était construit en 1944 et c'est la dernière locomotive qui a été construite à Angus Shops en Montréal. Après ça, ça a venu… Excuse. En 1967, ça a venu au musée et ça fait presque 50 ans que c'est partie de notre collection. Mais pendant ces 50 ans, on l'a utilisé pour des différentes sorties. Alors, dans les années 1970, c'était utilisé pour tirer un wagon Royal au Canada. Et dans les années… Ok. Encore tes bras. Et plus récemment, c'était utilisé pour tirer un wagon à Wakefield en Québec. Alors, on va juste continuer. Cette section ici, qui est une section énorme, ça s'appelle la Tendre. Et c'est dans cette section ici qu'on garde l'eau et du charbon, du roi ou de… Pour produire du vapeur. Pour produire du vapeur pour que la locomotive puisse fonctionner. Alors, c'est une très grande section d'eau, cette section ici. Et la plus partie à l'intérieur, c'est de l'eau. Ok. On va continuer. Alors, à côté de moi ici, en bas, cette section de la locomotive s'appelle le mécanisme de faille. Et comme vous pouvez le voir, c'est toutes ces roues. Ok. Alors, cette locomotive, ça s'appelle une 4-6-4. Et ça veut dire qu'il y a quatre roues en avant qui aident la locomotive à tourner. Il y a six locomotives ici qui produisent l'énergie pour que la locomotive puisse bouger. Et il y a quatre roues en dessous de la cabine pour supporter la cabine. En haut, on a un énorme cylindre. Et cette cylindre, c'est la bouilloire. Et ça, c'est où on produit la vapeur. Alors, maintenant, on va rentrer à l'intérieur de la cabine. Et on peut parler un petit peu de qui travaille dans la cabine. Je vois qu'il fait un peu noir dans la cabine. Emily, est-ce que vous avez des lumières pour vous aider aussi? Oui, on peut utiliser ça ici. Alors, on est dans la cabine maintenant. Et c'est la grandeur d'une petite salle. On a deux chaises ici. La première, c'est pour un chauffeur. Et le chauffeur, c'était son responsabilité de s'assurer que la bouilloire avait assez de charbon, ou de bois, ou de l'huile pour bouiller l'eau. On avait aussi une personne qui travaillait de l'autre côté, ou un des deux côtés, et ça, c'était l'ingénier. Et c'est l'ingénier qui opérait la locomotive. Dans certains des locomotives, alors souvent, c'était juste deux personnes qui travaillent ici, mais on avait la capacité d'avoir une autre personne, et son responsabilité, c'était d'opérer les freins. Alors, on pouvait avoir trois personnes, sinon l'ingénieur opérait les freins. Et on peut regarder la bouilloire ici, pour voir à l'intérieur. C'est noir. Alors, mais c'est assez gros aussi. Alors, c'est probablement la même grandeur que la cabine. Et c'est là où est-ce qu'on mettait du charbon. Est-ce que c'était très, très chaud dans la cabine? Oui. Alors, la surface ici était vraiment, vraiment chaud. Et la salle ici, ça n'a pas de l'insulation. Alors, si c'était froid à l'extérieur, ça pouvait être très froid ici. Ou si c'était chaud à l'extérieur, c'était très, très chaud ici, parce que la bouilloire ici était vraiment, vraiment, vraiment chaud. Alors, ce n'était pas vraiment un endroit comme, qui était confortable. Merci. Soit très froid ou très chaud. Merci beaucoup, Émilie. Donc, on n'a pas de questions en ce moment, mais ça se peut qu'à la fin de notre Hangout, on va en avoir. Donc, stand by, on va revenir à toi. Donc, on va continuer à nous autres. Je vais juste fermer le microphone de Émilie. Je pense que je l'ai fait. Je pense qu'on ne peut plus l'entendre, juste au cas où. Donc, nous autres, on va continuer avec le bricolage qu'on va faire ici, encore du locomotive. Donc, des boîtes de mouchoirs. Je vais te montrer que c'est seulement avec du papier carton qu'on a besoin ici. On a le cheminé, puis ici, c'est vide. On peut mettre des boîtes de mouchoirs, ici, de papier mouchoirs. Donc, des boîtes qui sont carrées fonctionnent mieux. Tu peux les mettre les deux ensemble pour que tu puisses avoir des mouchoirs qui sortent ici de l'avant du locomotive, ici, du cheminé. Ça fonctionne un peu mieux. Donc, je vais essayer de construire pour vous autres et vous laisser un peu des instructions pour le faire, vous autres, à la maison avec des matériaux très, très simples. Donc, ici, nos deux boîtes de mouchoirs. Vous pouvez les attacher avec une élastique, si vous voulez. Je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas d'élastique en ce moment, mais vous pouvez le faire à la maison. J'ai ici, j'ai découpé quatre morceaux de papier carton. Un, deux, trois. Peut-être que c'est seulement trois, mais je les ai mesurés et découpés pour qu'ils puissent aller jusqu'autour des deux boîtes de mouchoirs. Je vais les attacher ensemble, ici, sur un côté, soit avec du ruban ou si vous avez de la colle, ça fonctionne aussi très bien. Et puis, j'ai seulement du ruban noir. Donc, si vous pouvez le voir, je vais l'attacher très, très bien autour des boîtes. Et on veut pouvoir les sortir parce que quand on a fini avec une boîte de mouchoirs, on veut les remplacer. Donc, ne les collez pas aux boîtes de mouchoirs, juste autour des boîtes et ça devrait suffire. Ici, je vais le remettre. Ça fonctionne mieux pour nous autres. Ici, j'ai choisi rouge, mais si votre locomotive favori est bleu, un peu comme celui-là, vous pouvez aussi utiliser d'autres couleurs pour votre papier. La prochaine étape est pour faire un couvercle. Ici, donc, j'ai encore un autre morceau de papier, comme celui-là que j'ai juste encore mesuré pour que ça va juste au pour. J'ai plié, j'ai découpé un peu et j'ai découpé un cercle dans le milieu. C'est ça qui est très important parce qu'on va mettre le cheminée dans le cercle. Donc, un autre morceau de papier noir, si vous l'avez de construction, vous pouvez le couper, découper un peu, à moitié du papier. Et puis, on va mettre des... Ici, on a un peu des langues dans le papier, si vous pouvez le voir, peut-être ici. Donc, on a coupé juste avec des... juste comme ça, pour qu'on peut rouler le cheminée comme ça. On va le coller ensemble, comme ça. Et après, on a un peu comme une araignée ici. On peut les plier comme ça, si vous pouvez le voir. Et on va le mettre dans le couvercle. Et c'est ça, le cheminée. Donc, on va le mettre juste dans le cercle qu'on a déjà coupé. Sur l'autre côté, on va coller ou avec du ruban, attacher les pattes pour que ça reste sur le couvercle. Il me manque un peu de papier du ruban ici, mais voilà. Le cheminée est maintenant dans le couvercle. On va l'attacher sur... c'est un peu le toit. Donc, on va le mettre ici. Vous allez le coller après, si vous avez mesuré bien. OK. Voilà. Maintenant, je vais mettre du ruban encore. Le plus du ruban possible. Donc, du ruban invisible, ça fonctionne un peu mieux. C'est un peu plus beau. Peut-être que je vais le mettre sur ce côté-ci. Maintenant, on a besoin d'un petit toit pour... c'est ça, la cabine. Où est-ce que les ingénieurs et les conducteurs, les chauffeurs vont s'asseoir. Donc, j'ai un autre morceau de papier comme ça sur le... ici, comme pour le toit. Donc, maintenant, il nous manque quelque chose. Ce sont des roues, comme on a vu avec Émilie, les grandes roues sur le train. Donc, on va les mettre ici. On peut les attacher soit avec du col ou soit avec du ruban encore. Ici, j'ai des couvercles qu'on utilise pour... quand on fait des conserves à la maison. Donc, vous pouvez les acheter très, très... ils ne sont pas très chers. Et si tu en as quatre, tu peux les attacher comme ça soit. Si tu veux le côté argenté, tu peux le mettre comme ça aussi. Je vais juste attacher très vite parce que j'ai un train qui est complété. Je vais vous montrer. Donc, vous pouvez mettre quatre roues dessus, faire un peu de décoration si vous voulez. Et si vous l'avez fait bien, on a nos deux boîtes de mouchoirs. On va mettre le cheminé sur le côté avec les mouchoirs. Tu peux utiliser les deux côtés du mouchoir après, si tu veux. Mais pour l'instant, je vais mettre ici. Sortir comme ça. Et maintenant, on a un boîte de papier mouchoir en locomotive. Donc, vous pouvez le faire à la maison. Ajouter ce que vous voulez comme décoration. Ici, on a des lumières. Vous pouvez ajouter d'autres petites choses. On a mis des fenêtres ici sur la cabine pour que les gens puissent voir dehors quand ils sont en train. Et je ne pense pas qu'on a des questions. Je vais juste faire un petit check. Mais, je vais vous montrer un peu les… je vais faire un… je vais juste partager mon écran avec vous autres pour quelques secondes parce qu'on a aussi au musée quelques autres… Est-ce qu'on les voit? Quelques autres trains ou des locomotives. Ici, on a une image. C'est une image. Je ne sais pas… je ne sais pas dans la vraie vie. Mais, on a le locomotive, le 6400, le 6400. Et, on a ce train ici dans le musée maintenant. Ici, c'est une photo quand il était… il le construit ou je pense que peut-être il le frottait ou quelque chose comme ça dans la photo. Peut-être qu'Emilie, c'est un peu plus ce qui arrive dans la photo. Mais, ici, on a une photo qui a été construit pour Canadian National, pour la nationale canadienne, la magazine ici pour voir la locomotive 6400. C'était aérodynamique. C'était fait comme très en rond pour que l'air passe très vite devant elle. Elle peut aller très vite. Mais, on a seulement fait cinq dans le monde. Ce n'était pas très populaire comme… comme train ou comme locomotive. Ici, on peut voir des montagnes ici, peut-être dans les… dans la Colombie-Britannique qui allait d'une côté du pays à l'autre. Et, ici, on a les cinq locomotives qui ont été faits en ce… construits comme celui-là, le 6400. Donc, on a des photos de ce locomotive maintenant. On a aussi un locomotive dans le musée. Mais, ce que… et c'est un locomotive à vapeur aussi, comme Emily nous a montré. Je vais juste… retourner comme ça. Parfait. Et, nous allons retourner pour quelques autres minutes chez Emily s'il y a des questions. Je vais juste… tu as besoin d'un microphone. Est-ce que tu peux m'entendre? Oui. Bonjour. Ok. Excellent. Merci. Donc, je ne pense pas qu'on a des questions sur Twitter. Mais, j'ai une question pour toi, Emily. Comment est-ce que les trains ou les locomotives sont rendus dans l'entrepôt? C'est un bâtiment, n'est-ce pas? Oui. Alors, proche de nous, il y a un gare. Un gare. Un gare, oui. Et, c'est de là qu'on peut apporter… on construit des rails et on peut conduire les locomotives au musée. Alors, tous les locomotives que nous avons ici sont sur des rails et on peut voir de l'autre côté, il y a un très gros porte et on peut juste rentrer les locomotives et fermer la porte et ils sont dans notre porte. La seule chose, c'est que maintenant, on n'a pas beaucoup d'espace pour les autres locomotives. Alors, si on veut en prendre d'autres pour la collection, on doit prendre ces trucs très très fort parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace pour eux autres. Et, Emily, j'ai vu avant que les roues du locomotives étaient très très grandes, elles étaient presque à la taille de toi, presque à la hauteur de toi-même. Pourquoi est-ce qu'elles sont si grandes? Alors, ça c'est pour produire assez d'énergie pour bouger la locomotives et aussi, s'il y a des autres wagons attachés, on a besoin de beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est aussi, les roues sont très très doux, il n'y a pas beaucoup de friction et alors c'est l'énergie et c'est aussi la rotation des roues qui fait bouger la locomotives. Alors, si on a des roues qui sont très très petits et on produit beaucoup d'énergie, c'est pas la même chose que si on a un roue qui est très gros comme celui-ci et ça bouge très vite, on produit beaucoup plus d'énergie. Parfait. Merci, Emily, beaucoup pour être là ce soir. J'espère que tout le monde aussi a aimé le Hangout ce soir. J'espère que vous pouvez faire un bricolage comme celui-là à la maison et peut-être si vous voyez la prochaine fois que vous voyez des locomotives ou des trains chez toi, tu peux en savoir un peu plus grâce à nos trains historiques qu'on a ici. Donc, merci et au revoir.